L'évaluation est un outil incontournable de recherche de performance. Dans le système éducatif, elle permet de mesurer et d'améliorer la qualité de la formation des élèves. Le PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministères de l'Éducation nationale, initie en ce sens une évaluation internationale des acquis des élèves en français et en mathématiques au CP2 et au CM2 dans dix pays africains dans la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un atelier de formation des administrateurs de tests pour cette évaluation est organisé. Objectif, réussir la collecte des données. On va permettre aux administrateurs de connaître les procédures d'enquête. Cette évaluation va nous permettre d'avoir des informations sur l'état de notre système éducatif. Faire de l'évaluation des acquis scolaires un outil de pilotage à du système éducatif, un avis partagé par Candia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette évaluation internationale permettra en substance d'apprécier le niveau de maîtrise des élèves en langue d'enseignement et en mathématiques au terme de la scolarité primaire. Elle contribuera à identifier les facteurs élèves, maîtres, écoles et pays associés à ces performances en vue d'améliorer l'efficacité et l'équité des systèmes éducatifs. Cet atelier de formation concerne 90 administrateurs, dont 30 pour le CP2 et 60 pour le CM2. Il se tiendra du 10 au 17 mars prochain. L'évaluation démarre le 22 mars et prendra fin en avril 2014. Les résultats sont quant à eux prévus pour 2016.